Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Yvon Armel, ou à Nantes et Diop. Je réside dans la ville de Croix-Rivières et je fais une maîtrise à l'Université du Québec à Croix-Rivières. Ici, je te parle d'études, d'entrepreneuriat, d'emploi, d'intégration. D'abord dans la ville de Croix-Rivières, ensuite au Québec et enfin au Canada. Alors, si c'est la première fois que tu vois cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Ne pas rater les différentes opportunités que la chaîne de la vie à Croix-Rivières te propose. Avec de multiples nouveaux formats qui arrivent, de plusieurs interviews que je ferai. En fait, il y a de grosses surprises qui arrivent dans la chaîne. Alors, abonne-toi, like et encore, si tu es encore plus sympa, tu partages. Alors, pour aller directement dans le thème de la vidéo, ici, je vais te dire comment tu dois faire lorsque tu as été exclu de ton programme d'études. J'ai fait une vidéo précédente où je te disais, je te donnais, je te citais les 5 causes pour lesquelles tu peux être exclu de ton programme d'études. Alors, si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à aller regarder dans ma playlist. Clique sur ma chaîne ou ça sera affiché en suggestion au-dessus. Dans tous les cas, si ce n'est pas affiché en suggestion, tu cliques sur ma chaîne pour aller voir cette vidéo. Ça va beaucoup t'aider et tu vas comprendre à travers cette vidéo, la vidéo actuelle. Alors, pour directement aller, je vais t'expliquer, je ne vais pas t'expliquer en plusieurs, en 5 ou 6 process, mais je vais t'expliquer étape par étape comment tu dois faire lorsque tu as été exclu. La première chose, quand tu as été exclu de ton programme d'études, reste calme. C'est très important que tu restes d'abord au calme, parce qu'il y a plusieurs personnes, j'en connais plusieurs, et c'est normal, quand tu vois ce type de message, c'est un message que l'UQTR, quel que soit l'établissement où tu te couves, quand il te dit ça, il y a comme un choc. C'est normal, ne panique pas, garde ton calme. Alors, après avoir gardé ton calme, relis d'abord très bien les causes pour lesquelles on t'a exclu. Relis très bien les causes pour lesquelles on t'a exclu. Tu es déjà dans la chaîne, tu es un abonné de La Vie à Croix-Rivières, ça veut dire que si tu reçois un jour ce type d'informations, ce type de lèvres, si tu regardes mes vidéos, tu verras ce que je te conseille lorsque tu reçois ce type d'informations, mais ce n'est pas grave, je vais te dire, je vais continuer. Alors, tu relis bien pour qu'on t'a exclu, dès que tu as lu et tu as vu les causes, tu retournes, si tu avais déjà lu, quand j'avais conseillé à des personnes, à mes abonnés, je conseille toujours de lire la véritable information. Tu vas dans le règlement. Si tu remarques que dans le règlement, les causes pour lesquelles on t'a exclu, d'abord ne sont pas bonnes ou bien ne respectent pas les conditions, tes conditions en tant qu'étudiant, alors tu peux faire recours. Donc, tu gardes ton sang-froid, tu relis très bien les causes pour lesquelles on t'a exclu. Troisième chose, troisième chose que tu peux faire lorsque tu remarques qu'on t'a exclu, après avoir gardé ton sang-froid, après avoir lu et relis le message pour l'exclusion, la troisième chose, c'est que si tu as un baccalauréat ou un maîtrise au cégep, ce sera sûrement le même process. Quand je dis le même process, c'est que tu vas vers ton directeur de programme. D'abord, le directeur de programme. Tu peux commencer par ton directeur de département, mais parfois c'est le directeur de ton cycle qui est en mesure de pouvoir aussi t'aider. Mais les deux peuvent t'aider. Tu vas vers le directeur de ton programme et tu vois, tu lui expliques la situation pour qu'ensemble, vous puissiez trouver une solution. Mais avant d'aller rencontrer ton directeur de programme, je te conseille de lire d'abord le règlement. Oui, tu seras très étonné, mais moi je te conseille sérieusement de lire d'abord le règlement. Pas parce qu'il ne faut pas faire confiance à son directeur de programme, mais parce que tu dois aussi te armer avant d'y aller. Ne va pas comme, je ne sais pas, comme si tu partais en balade, mais va vraiment avec des connaissances déjà dans la tête. Ça, c'est la troisième chose. Donc après avoir lu, je répète, je vais le répéter plusieurs fois parce que ça peut t'arriver à toi. Donc après avoir gagné son calme, lu, relu, tu peux avoir ton programme, ton directeur de programme, tu l'expliques. Maintenant, après l'avoir expliqué à ton directeur de programme, il va te, alors vous allez vous prouver une entente, si, est-ce que c'est encore possible pour toi d'être, on te réadmettre, mais avec des conditions. Oui, parce que quand on t'exclut, ça ne veut pas dire que la vie est finie. Non, la vie n'est pas finie. En concret, quand on t'exclut, il y a un peu de possibilité de te réadmettre dans ton programme d'études. Donc ce n'est pas gros tard pour toi. Maintenant, dès que tu as causé ton directeur de programme, si et si tu te fais comprendre, ce n'est plus possible. Alors, la quatrième étape à faire, c'est, et la quatrième étape à faire, c'est, avant que je te dise la quatrième étape, rassure-toi que tu es abonné, like, c'est très important, je vais inciter sur ça. Et à la fin, je te donnerai un super conseil. Donc, reste jusqu'à la fin, je te donnerai un super conseil. La quatrième étape, dès que tu as déjà vu ton directeur de programme et qu'il t'explique le process, donc, s'il te fait comprendre que c'est possible de faire une réadmission, alors, on va parler de deux cas. Le cas où il te dit que c'est possible, alors il va te dire quoi faire, et le cas où il te dit que ce n'est plus possible. On va commencer par le premier cas. Là, nous sommes à la quatrième étape à faire. Bon, la quatrième étape est subdivisée en deux sous-étapes. La première sous-étape, c'est lorsqu'il te dit que c'est possible que tu peux être réadmis dans ton programme. Et si c'est possible d'être réadmis dans son programme, il va te dire, si peut-être que tu as été exclu parce que tu n'as pas eu la moyenne qu'il fallait, je crois que tu es dans le cas, à mes crises, n'importe quel cycle de tu, tu n'as pas eu la note qu'il fallait, alors, il va te dire, grasse-moi peut-être un cheminement, en fait, grasse-moi une méthode que tu vas utiliser pour ne plus avoir cette moyenne, pour améliorer tes notes. Donc, il va te demander un truc comme ça. Il va te demander de lui donner peut-être un cheminement, une méthode que tu vas utiliser. Ça, c'est la première chose que tu peux te demander avant de te réadmettre. Maintenant, dès que tu l'auras fait, après, ça va aller vous entendre et tu seras réadmis dans ton programme sans inquiétude. Maintenant, le deuxième cas, c'est si tu te dis que ce n'est plus possible. Là, si tu te dis que ce n'est plus possible, bon, là, si tu te dis que ce n'est plus possible, tu peux décider de soit demander à ce que on te fasse, on te demande, soit ce que tu peux demander, qu'on fasse une probation. Donc, qu'on te pardonne, qu'on te tolère, ça. Ça existe encore. Je pense qu'il existe encore du QTR. Et je t'invite à Kamali dans le règlement. Si vraiment dans le règlement, tu vois que c'est... Ce sont des œuvres humains comme toi et moi. C'est vrai qu'il y a des lois qui régissent un peu l'enseignement et tout et certaines choses. Mais il y a des flexions. Quelle des flexions? C'est que il y a des moments où on peut regarder ton dossier et on te dit que non, cette jeune femme, cette jeune homme, non, on peut faire quelque chose. Donc, il faut quand même essayer. Donc, si tu te dis que c'est plus possible, c'est que tu sois humble, baisses ton orgueil, sois même une personne qui subit. Tu dis non, entre-temps, parce que tu payes cher. Il y a des choses qu'il faut souvent baisser l'orgueil parce que tu payes cher. Toi, étudiant étranger, tu payes très cher. Tu es différent du résident permanent. Tu es différent des personnes qui ont de la nationalité et qui est québécois. Toi, étudiant, quand tu es venu étudier et à la fin, voir si vraiment tu veux rester au Québec ou pas ou bien rentrer dans ton pays pour continuer à développer ton pays. Mais rien n'empêche l'autre. Donc, ça veut dire que tu payes très cher. Ça veut dire que si tu te dis, ce n'est plus possible qu'on te garde, mais tu te demandes à ce que, est-ce qu'on peut te donner une probation? Est-ce qu'on peut te permettre? Est-ce qu'on peut te pardonner afin que tu puisses revenir et faire tes prudences? Il peut accepter qu'on étudie ton cas dans un conseil de discipline. Comme ça, on voit si on peut te donner une... Bon, on peut faire exception et si on fait exception, c'est vraiment le dernier virage. Mais là, si on ne peut plus vraiment faire exception, c'est là que la cinquième étape intervient. À la cinquième étape, vraiment, si après avoir vraiment fait ton directeur de programme, après avoir la cause avec lui, après qu'il t'a dit quoi faire et après que tu t'es rassuré d'avoir lu le règlement parce que je t'ai dit que c'est très important de lire le règlement de ton cycle, tu t'assures. C'est comme si quand tu ne lis pas ça, c'est comme si tu partais en guerre sans être armé. Déjà, tu es pas en guerre, tu as les meurs croisées, tu es impénégrable, tu es très forte dans le... Quand tu lis le règlement, ils savent que beaucoup d'étudiants ne lisent pas. Oui, je t'assure, beaucoup d'étudiants ne lisent pas le règlement, que ce soit le règlement ici à l'IQTR et dans l'autre université. Certains ne lisent pas. Alors, toi, fais la différence et lis avant d'y aller. Et après avoir traversé toutes ces étapes, bon, et tu vois, ça peut aboutir. La cinquième étape, c'est vrai qu'on est jeunesse. C'est vraiment l'étape à exception, l'étape qu'on met peut-être en plan B. Tu fais une admission dans une autre université. Oui, c'est vraiment l'étape qui reste. Tu fais une autre admission dans une étape, dans une autre université. Et comme ça, tu admises dans une autre université. Ce n'est pas souvent mauvais de recommencer à zéro. C'est mieux. Parce que je vais te dire ça, je vais t'expliquer encore mieux à la fin, quand je vais te donner mon super conseil. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu fais ton admission dans une autre université. Aussi, c'est possible, tu fais ton admission dans la même université, mais dans un autre programme, excusez-moi, mais dans un autre programme d'études. Oui, quand tu es exclu, ça ne veut pas dire qu'on t'a exclu de l'université. Ça dépend vraiment de la gravité de ce que tu as fait. Oui, il faut que je précise. Parce que tu peux m'écouter comme ça, tu vas aller faire n'importe quoi, tu vas dire non, je serai juste exclu de mon programme d'études. Non, tu peux être exclu définitivement de l'université. Mais si tu es exclu juste de ton programme d'études, là, la cinquième étape, elle s'applique aussi à toi. Donc, tu peux demander une autre admission ou bien une autre admission dans la même université ou dans une autre université, une autre université. Ça dépend de toi. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Ce n'était pas une longue vidéo, c'était juste une continuité de la vidéo précédente pour que je te montre les astuces que tu peux faire si on t'exclut de ton programme d'études. Alors, mon conseil, c'est quoi? Mon super conseil, c'est quoi? Écoute, très bien. Je te dirais, mieux être en règle avec l'immigration. Mieux être en accord avec l'immigration et que être en accord avec l'université. Est-ce que tu me comprends? Je vais te dire ça au cours de moi. Je vais prendre un exemple pratique. Si, par exemple, on t'exclut, c'est mieux qu'on t'exclut de ton programme d'études et que tes papiers d'immigration sont encore valides. Je t'assure. Pourquoi? Parce que tu m'as compris et je sais que tu sais déjà ça. l'immigration est à part, ton école est à part. C'est vrai que ce qui est relié les deux, les deux, c'est la condition d'admissibilité. Ça veut dire que l'immigration, pour qui considère que tu sois légal au Canada, ça veut dire que tu dois être à temps plein. si tu es étudiant étudiant étranger, je m'agresse à étudiant étranger, je ne m'agresse pas aux résidents permanents ou bien aux personnes qui ont la nationalité et qui sont d'origine du Québec, je m'agresse aux étudiants étrangers. Et même en général, je m'agresse aussi en général parce que c'est le même critère. Aussi longtemps que tu respectes tes conditions d'immigration, alors là, tu es en accord avec l'immigration. L'immigration, s'en fout de savoir quelle université tu vas faire. L'immigration, c'est juste que si tu es étudiant étranger, tu dois être inscrit à temps plein. Si tu es travailleur, tu dois travailler. Comme ça, comme ça. Donc chacun est catégorisé. Ça veut dire que si tu es exclu de ton programme d'études, ce n'est pas la fin du monde si tes papiers d'immigration sont encore en règle. Tu préfères même qu'on m'exclure. Tu vois que ça fait mal parce que tu as dépensé, tu as dépensé de l'argent, tu as dépensé c'est très cher mais c'est plus je ne te souhaite pas ça mais c'est très inquiétant et ça fait plus peur quand tes papiers d'immigration ne sont plus en règle et que tu as même demandé et que tu attends des morts. Donc tu dis au Canada tes papiers ne sont plus en règle tu as demandé ça en retard et tu as demandé ça à l'heure et tu attends encore. Là, mon ami, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que si tes papiers sont en règle, tu prends un exemple et qu'on t'exclue. Ça, c'est rien. En attendant, tu fais seulement ton admission. Peut-être que tu es exclue durant, peut-être que pour l'admission de la session d'autombe 2000 et je prends l'exemple de 22. Mais tu fais juste l'admission pour la session d'hiver 2023. C'est déjà en cours. Ce qui me plaît, c'est que les admissions se suivent. Et dès que tu attends l'admission, ce qui est sur une université ne peut pas faire plus d'un mois et demi sans te répondre. tu auras une réponse. Et l'immigration peut tolérer ça. Ce n'est pas un truc que tu as. Ce n'est pas comme si tu as fait cinq mois sans l'activité. Donc, tu peux faire un mois et demi d'attente ou deux mois. Ce n'est pas grave. Dès que tu as ton admission, tu reviens, tu t'inscris à tes cours et tu reviens à temps plein. Et là, tu respectes toujours tes critères d'illigibilité avec l'immigration. et la vie est bien. Mais, ce qui est inquiétant, c'est quand on t'exprime de ton programme d'études et tes papiers d'immigration expirent, peut-être dans quelques jours ou bien tes papiers d'immigration ont déjà expiré. Parce que parfois, à l'université, quand tes papiers d'immigration ne sont plus en règle, ils peuvent d'abord, ils vont t'envoyer un avertissement et après, tu peux soumettre ton tas de monde pour tes papiers d'immigration et tu peux les envoyer le reçu. Eux aussi, les investisseurs ayant vu ton parcours, ils peuvent te tolérer de continuer en attendant tes papiers d'immigration. Ils peuvent le faire. Ils peuvent. Mais, imagine un peu qu'on t'exclue et ensuite, tes papiers d'immigration ne sont plus en règle. Donc, si une fois, je t'ai dit mon conseil pour toi, c'est, je ne sais pas si tu négliges, tes avis scolaires, mais fais aussi à créer l'attention à tes papiers d'immigration. C'est le plus important. Et, sois vraiment organisé et discipliné dans ce que tu fais. C'est très important. Il y a des personnes qui ne se rendent pas compte de certaines situations quand ça arrive. C'est pour ça qu'il faut planifier et s'organiser. Il faut déjà avoir les dates de désespiration que tu as mis quelque part de notification dans ton téléphone. quand tu sais que tes papiers peut-être du CAQ ou n'importe quoi, ça expire tel, tel, tel jour ou tel, tel mois. Tu as déjà mis ça à mise à jour en notification quand tu préviens un mois après. Donc, tu sauras, tu vas faire le suivi. Et pour tes programmes d'études, quand tu es exclu, garde toujours ton sang-froid parce qu'ils sont des êtres humains comme toi. C'est vrai qu'il y a des règles et il y a des lois, mais garde ton sang-froid. C'est rien. C'est pas un problème. Pour encore aller vraiment plus loin, je te dirais un truc encore, c'est voilà, je te dirais encore un truc, c'est là. Il y a une parole, il y a dans la parole de Dieu, il y a un verset qui dit, c'est dans Luc qui dit, en effet, si l'un d'un que vous veux construire, voilà, il dit, c'est dans Luc 14, en tout cas, je me ressemble, je me ressemble, il dit, si l'un d'entre vous veut construire, il doit d'abord calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. De toute façon, il te fait comprendre que si tu veux atteindre quelque chose, organise-toi d'abord pour voir si tu es capable de l'atteindre. C'était un peu ça, je ne veux pas aller trop long, sinon, je vais mettre les organes, comme on dit au Cameroon, je vais mettre le cœur, donc tu t'abonnes, tu me poses les questions que tu veux en commentaire, on se dit à bientôt.